Dans le fonctionnement du système public, l'État vous incite, notamment depuis les attentats de 2015, à un processus assez simple qui est, s'il se passe quelque chose, cachez-vous, prévenez, fuyez. C'est la logique à la française. J'ai toujours dit qu'il en manquait un. Résistez. Parce que ceux dont on se rappelle, c'est le français et les deux américains d'Utalis, c'est l'homme au scooter de Nice, c'est ceux qui sont allés chercher des blessés, ouvrir leur porte cochère, quitte à prendre une bastos autour du Bataclan. Alors, j'entends bien, je ne suis pas l'apôtre des héros morts. Ce n'est pas ce qu'il aurait demandé. Mais la résistance, ce n'est pas seulement aller désarmer quelqu'un. C'est des tas d'autres choses qui passent de sauver d'autres personnes, ne pas partir sans regarder ce qui se passe. Bref, avoir toute une série de processus qui peuvent amener, oui, parfois, si on a du courage, si on est compétent, si on pense que c'est ça qu'il faut faire, à aller tenter de désarmer le terroriste, comme le policier qui rentre dans le Bataclan, qui n'obéit à aucune des instructions habituelles dans ces cas-là, qui sort son flingue, abat le terroriste, le fait exploser, il met fin au massacre. Lui appartient à la catégorie des héros. Il est armé, mais il ne fait rien de ce qu'on lui a dit de faire, parce qu'il sent bien que ce n'est pas ça qu'il faut faire. Et donc, ce processus de résistance, il est au cœur d'un travail qui est un travail purement citoyen. L'État ne le fera pas. Ce n'est pas son rôle. D'ailleurs, il n'arrive même pas à l'exprimer. C'est très, très étrange, car l'histoire générale de ce pays a été plutôt à la glorification de la résistance. Les vrais résistants, les résistants de la dernière heure. Eh bien, après les attentats, l'État n'a pas osé faire le pas. Je me regrette. Je pense qu'il a tort. Je crois qu'il y a un esprit de résistance qui s'est révélé en France, que les gens sont devenus vigilants. Ils sont devenus résilients. Et je me demande s'ils ne peuvent pas devenir résistants. En tout cas, c'est tout le mal que je leur souhaite et que je vous souhaite d'ailleurs, puisque les cycles terroristes sont longs. Ils sont toujours très longs. Ils durent entre 15 et 20 ans. Donc notre affaire n'est pas terminée. Merci.